1 best round, action. 1 best round, action. 1 best round, action. 1 best round. Nous attendons un communiqué officiel. Un objet inconnu survole notre planète. Nous subissons des attaques. Les autres sont arrivés. Et ont commencé à détruire notre monde. Vague après vague. Les autres sont capables de se loger dans des autres humains. A l'occasion de la sortie de la cinquième vague, nous avons la chance d'être avec les trois acteurs principaux du film. Nick Robinson, Alex Rowe et Chloe Grace Moritz. Hi guys. Thank you very much to be here for Starland Cat. Comment est-ce que vous avez préparé chacun vos rôles ? Ce qui est marrant dans ce film, c'est que je m'étais tellement surentraînée pour ton nez qui casse que pour celui-là, on m'a demandé de ne rien faire. Car mon personnage est censé ne s'être jamais battu. C'est vraiment l'inverse de ce que j'avais l'habitude de faire en termes de préparation. Pour moi, c'est l'inverse de Chloé. J'ai dû me préparer physiquement au combat corps à corps. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser moi-même mes cascades, mais malgré ma préparation physique, je me suis blessé plusieurs fois et c'était très embarrassant. Mais j'espère que les fans vont apprécier. Une question pour Chloé. Est-ce que tu as l'impression que Jennifer Lawrence et son rôle de Katniss Evergreen dans Un Game & Game a changé la donne auprès des femmes dans les films d'action, dans les female action movies ? Nous avons de la chance d'avoir de plus en plus de films d'action mettant en scène des femmes. Mais oui, je pense que Jennifer Lawrence avec Hunger Games a permis de passer un cadre important. En cas d'invasion alienne, quels sont les trois objets que vous prendriez obligatoirement avec vous ? Sans hésiter, une photo de Ben Parrish, le personnage interprété par Nick. Obligatoire. Dans le film, elle prend du déodorant, une brosse à dents, ce qui est très utile. Et elle prend une grosse boîte, donc je pense que je prendrai ces trois trucs avec moi. Même si je pense que tout n'est pas vraiment utile. À part la photo de Ben Parrish, bien sûr. Je ne prendrai sûrement pas la photo de Ben Parrish, en tout cas. Je prendrai une boîte, un couteau ou une hache. Et sûrement quelque chose pour faire du feu. Chloé, est-ce que vous êtes content du développement de votre personnage dans les prochains livres ? Je n'ai lu que la moitié du deuxième livre et le troisième sera prêt dans quelques mois, bien que nous aurons sûrement un exemplaire avant la sortie. Mais je trouve ça bizarre de lire le livre. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir comment mon personnage évolue. En tout cas, il est sûr que je ne lirai pas le troisième livre avant le tournage du deuxième film. Je prends mon temps. Merci beaucoup. C'était les trois acteurs principaux de la saga La Cinquième Vague. Je vous rappelle que le film sort le 27 janvier sur tous les écrans. C'est un savoureux mélange entre Independence Day et Hunger Games. Et je vous invite vraiment à aller voir si vous aimez les films de science-fiction et les films d'action. C'est notre monde. Et ne nous le prendrons pas. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter arrobase Star24 underscore TV Facebook Star24 TV Instagram et Snapchat Star24 underscore TV